Musique 23 ans, Benoît Deskers a 23 ans et depuis 3 ans déjà, il a repris la moitié de la ferme familiale, une exploitation agricole mixte, culture et élevage. J'ai travaillé 2 ans comme aidant et puis alors, bon, j'ai toujours été passionné par l'agriculture. Donc j'ai mordu dedans et je me suis lancé. Je ne vais pas dire que tête baissée, mais il fallait bien commencer un jour, travailler à son compte, comme on dit. Même si la pudeur empêche Benoît de se plaindre, la vie n'a pas été tendre avec lui. C'est le décès de son papa, alors qu'il finissait ses études, qui l'a poussé à reprendre la ferme plus vite que prévu. Dans ce contexte difficile, l'aide à la première installation octroyée par la Wallonie et l'Europe était évidemment la bienvenue. Sans ça, on essaierait, c'est un gros montant à reprendre étant jeune déjà. On peut subir des crises, comme une crise laitière, où le revenu diminue. Donc en plus, si on doit rembourser un capital de reprise sans l'aide, c'est encore plus dur, c'est presque pas possible. Benoît espère faire ce métier toute sa vie, mais il comprend la réticence des jeunes à se lancer et à reprendre une exploitation. On ne sait pas prédire quand ce qu'on va jouer à le rat, on peut aller à deux heures l'après-midi comme à deux heures au matin. La contrainte de la traite pour une ferme laitière, on doit traire deux fois par jour. Tout ça fait que c'est une vie différente. On vit bien parce qu'on travaille pour soi et chez soi, mais en attendant, on est lié avec ses animaux, son métier. Malgré ses difficultés, Benoît a plein de projets. Il voudrait notamment construire une nouvelle étable pour ses vaches laitières. Un lieu plus adapté pour lui et pour ses animaux. Sous-titrage Société Radio-Canada